Coucou les amis, donc deuxième partie de la mission du sous-poids rouge. Donc on reprend là, on était resté hier soir, je n'ai pas pu faire cette vidéo à la suite, il y a peu de temps, donc je vais recharger là où on s'était arrêté, juste avant d'allumer le feu qui déclenche l'attaque ennemie. Par contre, je pense que je vais ramener je vais ramener Fedir à côté des deux attaquantes là, parce qu'on va le mettre ici, Ingrid va allumer, et puis ensuite on va attaquer, et on va essayer de se replier par là, je pense, quand ça chauffera trop. On y va, voilà, donc deux chacals, un sniper qu'il faudra buter rapidement, donc Ingrid. On va le mettre ici. Donc les égyptiens tête de chapelle à chacal font des invocations, ils invoquent des créatures, ou des scarabées qui soignent et qui attaquent. C'est assez pénible. J'aimerais bien me débarrasser du sniper, pourtant en premier. Ah bah j'ai fait un critique, c'est bon. Déjà lui, vérifie que ça enregistre, c'est bon. En plus, il lui reste un point, on a récupéré un point, parce qu'on a buté un. Par contre, c'est un tir rapide, ça fait beaucoup moins de dégâts, mais on ne va pas s'en priver, pour autant. J'essaie d'avoir les pourcentages de réussite. Je n'ai pas plus que 47. Ah, 52. 52, on essaie. Ça va toucher. Je vais dire, il va faire une surveillance. Comme ça. On a peut-être qu'elle peut tirer sur quelque chose. 57%. 57. Déjà, j'aurais diminué le nombre d'ennemis. Pas fait grand chose. On va refaire une tentative. C'est passé à 72. Je ne sais pas pourquoi. Tant mieux, hein. Là, il a invoqué ses escarabées. Il lui va faire pareil. Il soigne les alliés et il attaque les ennemis. Il est mort. On a une grenade. Il faut qu'on dégage tous. On a une grenade. Il faut qu'on dégage tous. Il a une grenade. Alors, on a Sophia. Et ici. Kurnima. Merci. Alors, les scarabées, ça va toujours 100%, j'ai l'impression, là-dessus. Alors, 7%, 100% pour les créatures, 27, 0, on va faire ça. Ah la vache, il balance des flammes, lui. Oh, la caméra, elle est chiante, hein ? Est-ce qu'on peut le buter, celui-là ? Il faut recharger. Il faut recharger. Et si je mets un coup de boule ? Et je fais un renversement. Ah, il n'a pas fait de renversement. Ah, j'en ai touché plusieurs, comme ça. Il faut que mes connures servent à quelque chose, quand même. C'est pas mort, lui. Pourquoi ça ne met 6, hein ? Parce que j'avais déjà 2 tués, il y en avait 7 au début. J'allais considérer les cafards comme une créature, peut-être. Parce que là, j'en vois, 1, 2, 3, 4, 5, et 6, peut-être, des créatures. Si je pouvais buter, ce serait génial. Je me débarrasser d'un chacal, ça serait idéal, si je peux. Ah, je n'ai pas assez pour en buter, hein ? Qu'est-ce qu'il me reste de route ? Je ne sais plus rien. Un GL. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Peut-être mettre un coup, un chacal, pour le terminer, hein ? Ce serait idéal. Le coup de pompe, c'est quoi, ça ? Disciple la brûlure, 1 PA. Prochaine attaque du coéquipier ciblé, un fiche 50% supplémentaire. Tout ça, c'est bien, mais j'ai besoin de mon point d'action pour le battre. Il est mort ? Non, il est juste tombé. Parce que là, on va peut-être pouvoir le buter. Ah, et voilà. Attends, il y en a un deuxième qui est réapparu ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Il avait fait une résurrection en route ? Oh, je... Bah, s'il ressuscite... Ou alors, c'est l'un que je n'avais pas vu. Peut-être pour ça que j'avais un joueur de plus. Ennemi, 8. C'est une catastrophe, là. Puis Luc est arrivé là, là. La vieille... Ennemi, quelle limite ? Il n'est même pas mort. 57%. C'est bon. Il faut que je tue les chacals absolument. Je me concentre sur eux. Un tir mortel. 100%, je n'arrive pas à voir sa jauge. C'est très mal foutu. Ah oui, c'est pas lui. La caméra, c'est pénible. Il y a quelques, il y en a un. Voilà, j'ai dissipé la brûlure d'Ingrid. Il va essayer de nous faire cette ordure. Ils se sont calmés ce coup-là. Je vais pouvoir en éliminer un encore. Il a pris plus 20 de vie grâce au scarabée. Il faut absolument que j'aille. qu'il y en a un. Est-ce qu'il compte pour un scarabée ? Ça fait 4, 5, 6, 7. C'est ça. Bon alors lui, il faut absolument le finir. Est-ce qu'elle peut le terminer ? Est-ce qu'elle peut le terminer ? Est-ce qu'elle peut le faire ? Ha ha, tu. Oh, ça l'a pas tué. J'y crois pas. Deux points. Je casse une balle pour deux points. Ingrid, tu vas le terminer. Il te fait bien faire. Je fais une cible. C'est parti. Je peux faire combien sur le dernier chacal ? 12%. Il va encore faire une invocation. Il faut vraiment s'en occuper. Je vais leur donner des points aux autres. Purnima, est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? J'en sais rien, tant que je ne vais pas donner de points. Alors Purnima... Et Ingrid. On ne peut leur donner qu'à deux joueurs. Purnima, est-ce qu'elle peut faire quelque chose ? Elle ne peut rien faire, dommage. Mais ce n'est pas grave à la recharger pour tout à l'heure. Elle a gagné un PA en plus. Du coup, qu'est-ce qu'elle peut tirer ? Une priorité à lui, 2%. Donc ça, on oublie. 100% de faire celui-là. Un moins. Ça a été gonflé à 4 PA. Tu vas aller me later la tête à celui-là. Ah, c'est dommage que je n'ai plus de pouvoirs spéciaux. Ah, je peux lui faire un balayage. Je ne me mène pas. Ah, il n'y a même malade que celui-là. D'accord. Bon, on va aller au fight. Ici, pour ne pas brouiller. On va taper sur la tronche. Voilà. Et on va encore prendre une esquil. On va se protéger quand même. Tu n'as plus qu'un PA. 12% c'est pas la peine. Le plus près, c'est celui-là. Oui. Une contre-attaque d'opportunité. Toi aussi. C'est absolument que je le bute. Alors. 62%. Tu vas lui donner. Sophia, tu vas lui donner. De l'inspiration. Comme ça, elle aura un meilleur pourcentage de réussite. Ça, ça ne va pas bouger. Des fois, ça ne le fait pas. Je ne sais pas pourquoi. Allez, réussissez. C'est pas mal. Donc, je pense qu'Ingrid va pouvoir le terminer. Avec un coup de pompe. Ouais. Ouais. Ça devrait être mieux. Je vais choisir une cible. Je vais choisir par le corps. Peut-être que finalement, je serai riche. On n'est pas mort. Petite sauvegarde. On va recommencer pour la deuxième ouverture de porte. Puis, c'est ce qu'on va trouver à l'intérieur. Encore deux combats. Deux combats encore à faire. Alors, là, on passe un petit peu en vue l'état des troupes, là. On va passer de l'autre côté, j'ai été un peu bête. Et puis, on va passer de l'état des troupes. C'est un petit peu. On va passer de l'état des troupes. C'est un petit peu. Et puis, on va passer de l'état des troupes. Voilà. Donc lui ça peut aller, Ingrid ça va, la Sophia par contre va prendre une trousse de soins. Je n'ai pas pensé utiliser ça, ça redonne un PA à un équipier ça, une flasque de hâte. Je regarde le temps de la vidéo. Donc maintenant que se trouve le deuxième, il se trouve là-bas, elle est toute seule. Il y a quelque chose par là sinon ? J'ai l'impression qu'il y aurait le même système qu'il y a de l'autre côté mais on ne voit rien avec cette caméra. Pardon me ? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Alors qui sait qui a besoin d'un second souffle là ? Pour l'instant on sait qu'il y en a un là, c'est déjà pas mal. Bon ça c'est la deuxième attaque, il y a un squelette enfermé, ça doit être la femme là, elle a dû être réduite à l'état de squelette à tous les coups. Je n'ai pas ramassé la clé, il y avait une clé, j'ai vu. Oh zut ! Bon, je vais aller la chercher. Petite sauvegarde. Je pense qu'il y avait une clé, j'ai cru voir qu'un des ennemis avait une clé bleue. Quelle aventure ! On est là-bas. Si ça se trouve la clé, c'est la momie qu'il a là-bas, quand on vient le rencontrer, je ne sais plus. Et on me sent bien qu'il y en avait un qui avait une clé. Et je vois que ça se met ici quand on a des clés là, sur l'avatar. Et j'en ai pas, j'ai pas ramassé. J'aime pas du tout cette barre là. Ça se met au milieu, le mur. Ouais, bien sûr, ça sera lieu. Là, je n'ai pas une trappe ou quelque chose pour couper ce... Il ne semble pas y avoir de clé. Ah, là-bas, il y a un truc. Il faut que j'aille voir là-bas. C'est des grenades. Il n'y a pas de clé. Ah, l'autre là-bas peut-être. Il semble briller un peu. Ah, il y a quelque chose là. Oui. Il y a une clé, une clé bleue là, qui s'est mise là. Parce que c'est peut-être celle-là qui ouvre la porte. Il faut faire gaffe à ça. Bien regarder les clés quand on les bute là. C'est un conseil utile, ça. Si c'est la bonne clé, bien sûr. Des fois, j'ai des clés, je n'ai jamais trouvé à quoi servir. Il ne sert à rien, des fois, ou alors, je n'ai pas trouvé. Mais, à mon avis, c'est tout bon. I go. Bon, ça, on le garde pour tout à l'heure. Pour l'instant, on n'a pas d'attaquant sur l'activité à faire. Donc, ça ne sert qu'à ça. Je ne sais pas la façon dont je vais l'utiliser. Ça, il y a des fouilles qui comporte une porte dérobée. Alors, c'est peut-être... Quoi, ce machin ? C'est peut-être la porte, là. La porte métallique derrière la momie qui m'a l'air bien costaude, là. Grand destructeur puissant. Rien que le nom, 340 points de vie. Immunisé au feu. Vulnérable à l'empoisonnement. Pas mal, ça. Immunisé à toutes les exécutions en temps réel. Donc, on ne peut pas faire d'attaque de furtivité. Effet actif, brûlure. Ah, il y a Strum qui va arriver, en plus, c'est vrai. Je t'en reconnaissance. Mauve. Bien, les amis, je vais faire une pause. Je vais arrêter la vidéo, là. On va faire une troisième partie pour le combat suivant, parce que je ne vais pas avoir le temps, là, de faire le combat suivant, qui va prendre un peu de temps, forcément. Voilà, donc j'arrête là et on se retrouve pour la troisième partie. À tout à l'heure.